Bonjour. Cette semaine, à la une de la tribune des travailleurs, la flambée des prix, ce n'est pas aux travailleurs de pays. On nous dit que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des travailleurs à la veille de l'élection présidentielle. On nous dit que plus les revenus sont modestes, plus cette préoccupation est importante. Et pour cause, vous pourrez lire en page 3 le niveau de la flambée des prix et les conséquences qu'elle a pour les travailleurs et leurs familles. D'abord, des chiffres. Il faut savoir que l'inflation a bondi de 4,5 % sur un an en mars contre 3,6 % en février. Selon l'INSEE, c'est la plus forte hausse des prix depuis près de 40 ans, c'est-à-dire du jamais vu depuis près de 40 ans. Et ce n'est pas fini, puisque beaucoup d'analystes prédisent une inflation qui serait, pour les produits alimentaires, de 6 à 7 % d'ici au mois de juin. Dans le même temps, et là encore, c'est le résultat d'une étude qui a été publiée récemment, on sait qu'un Français sur deux se dit à 5 euros près au moment de faire ses courses, et là encore, plus les revenus sont modestes, plus cette préoccupation est importante. Alors évidemment, ça va toujours dans le même sens. Tout ça, c'est pour le plus grand bonheur des industriels et des distributeurs, qui s'en mettent plein les poches au passage, parce qu'il ne faudrait surtout pas diminuer les marges. Et pendant ce temps-là, c'est le porte-monnaie des familles qui est toujours un peu plus ponctionné. Alors, les prix augmentent, mais pas seulement. Les coupures d'électricité aussi. Vous savez, c'est la fin de la trêve hivernale, et donc on peut à nouveau mettre en place des coupures d'électricité. En 2021, on apprend que 785 000 ménages ont été frappés soit par une coupure totale, soit par une réduction de la puissance d'alimentation en gaz ou en électricité, soit parce qu'ils n'ont pas payé, soit parce qu'ils n'ont pas payé à temps leurs factures de gaz et d'électricité. Et ça concerne essentiellement l'électricité. Alors, on sera content d'apprendre que le fournisseur historique EDF a décidé de remplacer la coupure par une limitation de puissance à partir du 1er avril. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'usager a droit à ce qu'on appelle un service minimum. Il peut s'éclairer, faire fonctionner son réfrigérateur et recharger un portable. Oui, mais vous l'avez certainement remarqué, en ce début d'avril, les températures sont descendues bien en dessous de zéro. Il fallait aussi se loger. Ça n'était pas prévu dans le service minimum que EDF a mis en place. Donc, pour le POID, il y a une exigence essentielle, c'est l'interdiction de toutes les coupures et de toutes les réductions de puissance, l'annulation de toutes les augmentations de prix, le blocage des prix de l'électricité et du gaz. Vous verrez que sont aussi particulièrement impactés les retraités, qui ont manifesté encore il y a 15 jours contre la baisse de leur pouvoir d'achat. L'intersyndicale des retraités donne un chiffre. Elle indique qu'au cours du dernier quinquennat, les retraités ont perdu l'équivalent d'un mois de pension et c'est la raison pour laquelle cette intersyndicale exige la réindexation des pensions sur l'évolution des salaires, comme c'était le cas avant la réforme à la dure de 1993. Alors, bien évidemment, il nous faut rappeler ce qui a été voté au Parlement européen le 1er mars dernier. On se souvient de cette résolution dans laquelle il est dit, à propos de la guerre en Ukraine, je cite, « le Parlement européen insiste sur la nécessité pour les États membres de reconnaître et accepter que des sanctions sévères à l'encontre de la Fédération de Russie auront inévitablement des effets négatifs sur leur situation économique. » Alors là, on y est. Les effets négatifs, on les connaît. Et selon le journal patronal Les Echos, les prix à la consommation ont grappé dans la zone euro de 7,5 % en mars, donc c'est encore plus que la moyenne en France, porté par les prix de l'énergie, nous dit-on, plus 44 % pour les prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine et en raison des sanctions imposées à la Russie. Ce sont les Echos qui le disent. Et les Echos prédisent même une récession qui pourrait être possible dès cet été en raison de la situation en Ukraine et donc de la flambée des prix. Alors, cette résolution qui, je le rappelle, a été votée par l'ensemble des députés de gauche français au Parlement européen, nous ramène à une autre question que nous développons dans plusieurs pages du journal et en particulier dans l'éditorial, la question du combat contre l'Union sacrée. Et l'éditorial, cette semaine, revient sur l'appel lancé le 3 avril, dimanche dernier, par 256 participants de 47 pays à une rencontre internationale d'urgence contre la guerre, une rencontre qui s'est inscrite dans la tradition de l'internationale ouvrière et l'éditorialiste fait référence à ce qui s'est passé en 1915, la rencontre de Zimmerwald, un petit village en Suisse, qui avait réuni des militants envoyés des pays belligérants à l'époque de la Première Guerre mondiale. Alors, bien sûr, il y a des différences, mais on peut dire quand même que, comme en 1914, cette guerre est le fruit du système capitaliste fondé sur la propriété privée, des moyens de production. Ça, je crois que ça ne change pas et c'est la raison pour laquelle la classe ouvrière, les classes ouvrières, ne peuvent appuyer ni Boudin, pardon, ni Biden, ni Macron, ni Scholz, ni Johnson, ni aucun dirigeant aujourd'hui au plan international. Guerre à l'intérieur, guerre à l'extérieur, car il faut bien alimenter les budgets de la guerre en puisant sur les budgets des services publics et donc en déchaînant de nouveaux plans anti-ouvriers. Et pour les participants à cette rencontre, il n'y a pas de lutte possible contre la guerre sans lutte contre son propre gouvernement, fauteur de guerre, et donc contre l'Union sacrée, dans laquelle on voudrait entraîner les organisations ouvrières à travers le monde. Et c'est pourquoi il est important de se concentrer sur une question essentielle. Les pressions vont être très grandes pour que les travailleurs, au nom de la guerre, renoncent à leurs revendications. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces revendications doivent être défendues becs et ongles. Et dans les semaines qui viennent, bien évidemment, le combat va s'orienter vers la défense de ces revendications vitales, un combat que les travailleurs et leurs organisations devront mener en toute indépendance. Je parlais de la rencontre internationale d'urgence contre la guerre. Vous pourrez donc lire cette semaine, en pages 4, 5 et 6, non seulement le compte-rendu de cette rencontre, mais également l'appel qui a été adopté par les militants dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette rencontre, elle a été introduite par les deux coordinateurs du Comité ouvrier international, à savoir le syndicaliste indien Nambiyad Vasudevan et par le secrétaire national du POID en France, Daniel Gluckstein. Le premier a insisté sur le fait que la guerre réactionnaire de Poutine ne doit pas faire disparaître la guerre en Irak menée par les États-Unis lorsque l'Irak a été bombardé et jamais reconstruit. Et il est également revenu sur ce qu'on a vu en Afghanistan, en Libye, en Syrie, au Yémen, et aussi comment on voit les États-Unis et Israël continuer à écraser les Palestiniens dans un silence qu'il a qualifié de complice au niveau international. Et c'est effectivement très juste. Le deuxième coordinateur, Daniel Gluckstein, est revenu sur le caractère social de cette guerre, qui l'emporte sur son caractère apparemment national. C'est, a-t-il affirmé, une guerre des exploiteurs de toute nationalité contre les exploités de toute nationalité. Alors, bien évidemment, dans ce contexte, les travailleurs et leurs organisations doivent écarter toute concession au chauvinisme, rejeter, je l'ai déjà dit, mais je le redis, toute tentative d'unir les organisations ouvrières à leur propre gouvernement. Et aujourd'hui, le seul mot d'ordre acceptable pour le mouvement ouvrier, c'est de dire que les milliards de la guerre doivent être rendus, réorientés pour l'école, les hôpitaux, les salaires et les besoins de la population. Et c'est donc sur la base de ces deux rapports introductifs que la discussion s'est développée, que vous pourrez lire en page 5, suivie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'appel qui a été adopté. Alors, dans la continuité, la page des jeunes, en page 7, qui annonce le 29 mai un congrès des jeunes contre le militarisme, contre la guerre et l'exploitation et pour nos droits. Dans un appel qui a été publié le 2 avril, la Fédération des jeunes révolutionnaires explique en ces termes la situation à laquelle les jeunes sont confrontés aujourd'hui. Cette guerre n'est pas la nôtre, disent-ils. Nous nous organisons pour qu'elle s'arrête au plus vite, contre notre gouvernement qui pousse à son extension. Nous refusons l'économie de guerre et le militarisme. Et c'est sur cette base que les camarades de la FGR ont engagé une campagne au plan national. Et ils reviennent sur, comment dire, la militarisation de la société depuis maintenant un certain temps. Ce n'est pas une nouveauté, mais qui s'est largement aggravée au cours des dernières années. D'abord, ils expliquent que c'est, comment dire, sous le gouvernement Hollande qu'ont été mis en place des classes de défense et de sécurité globales et les cadets de la défense, qui sont en fait, comment dire, des classes avec un projet pédagogique et éducatif interdisciplinaire et pluriannuel en lien avec la défense et la sécurité. Nombre de classes qui se sont multipliées au cours de la dernière période, notamment dans les établissements de zones d'éducation prioritaires, et cela sous l'égide de l'armée. Et puis, il y a eu plus récemment l'instauration du service national universel qui est appliqué à partir du mois de mars dernier, qui s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, avec des séjours de cohésion où est dispensée une éducation militaire. Et à l'issue de ce service national universel, les jeunes concernés sont invités à s'engager dans l'armée pour cinq ans. Et puis, plus récemment, sont apparus devant les lycées des QR codes qui sont marqués au pochoir sur le sol. Et en les flashant, on est dirigé vers une page pour le recrutement. Vous verrez, il y a une photo en page 7 de la tribune des travailleurs, une photo d'un QR code devant un lycée professionnel d'Alençon. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes soient incités à s'engager dans l'armée. Et à juste titre, l'article se conclut en expliquant que les gouvernements capitalistes jettent les jeunes dans la guerre en détruisant l'emploi à l'école et en les envoyant vers l'armée. Et ça n'est pas du tout ce dont ont besoin aujourd'hui les jeunes. Au contraire, ils ont besoin de l'instruction, ils ont besoin de lycée, ils ont besoin d'université, ils ont besoin de moyens pour faire leurs études. Bref, des revendications qui sont aujourd'hui celles de la jeune génération. Nos traditionnelles pages correspondance lutte de classe, en pages 8 et 9. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail, mais vous pourrez lire des grèves contre la fermeture d'une école, par exemple dans les Yvelines, contre une fermeture de classe à Brest, des grèves à la poste, des grèves dans les hôpitaux pour l'embauche de personnel. Et puis, une page consacrée au combat contre la loi Dussault, vous savez, cette loi contre les 1607 heures qui vise à remettre en cause les congés des agents territoriaux. Et à l'occasion d'une journée d'action organisée par la Fédération CGT la semaine dernière, nos correspondants sont allés à la rencontre des employés territoriaux qui manifestaient contre cette fameuse loi Dussault. Donc, vous verrez un reportage dans le Val-de-Marne, en Moselle, dans le Rhône. Vous verrez que très souvent, ce sont des catégories très précarisées qui ont manifesté et qui, bien évidemment, pour lesquelles c'est encore plus compliqué aujourd'hui de perdre des journées de congés. Par exemple, dans le Val-de-Marne, les manifestants qui étaient en grande majorité des femmes travailleuses, dit le correspondant, scandés, ni poste en moins, ni temps de travail en plus, parce que c'est déjà beaucoup trop, on travaille déjà dans des conditions assez terribles. Et puis, bien évidemment, en cette veille d'élection, nous revenons sur une question que les travailleurs se posent certainement, à quoi sert l'extrême droite ? Et nous revenons donc sur les deux candidats et sur les programmes des deux candidats d'extrême droite. D'abord, en répondant à deux questions. La première, c'est comment un secteur de la bourgeoisie a fabriqué Zemmour ? Zemmour, qui a passé son temps à multiplier les provocations racistes, je ne vais pas en faire la liste, ce serait beaucoup trop long, et puis qui défend un programme, il est quand même important de le noter, qui est un programme en défense de la bourgeoisie. C'est un programme qui entend exonérer totalement d'impôts et de charges sociales les heures supplémentaires, qui entend engager un grand processus de rationalisation et de baisse de la dépense publique, qui veut augmenter le budget de la guerre jusqu'à 70 milliards d'euros, qui veut supprimer les aides sociales non contributives pour les étrangers extra-européens, les allocations familiales, le RSA, les aides au logement, le minimum vieillesse. Bon, la liste est longue, je m'arrête ici. Quant à Marine Le Pen, qu'on voudrait nous faire croire, comment dire, adoucie, ça n'est absolument pas le cas, puisque si vous allez voir son programme, vous verrez qu'elle prône une politique sociale alternative réservée aux seules familles françaises et une discrimination légale pour l'accès à l'emploi public et privé, au logement social, aux prestations sociales à l'hôpital. Donc, c'est exactement la même politique que celle qui est développée par son concurrent Zemmour. Elle envisage également une restriction de l'accès au RSA pour les étrangers, la suppression des prestations familiales pour les étrangers qui ne vivent pas avec un Français ou de l'aide médicale d'État, la fin de l'accueil des mineurs étrangers, etc., etc. Et puis aussi, concernant les patrons, l'exonération de charges pour les patrons, les suppressions d'impôts sur la fortune immobilière. Alors, bien évidemment, on sait qu'à droite, il y a une radicalisation de l'électorat qui s'oriente sur ces deux candidats. Et puis, on pourra peut-être constater qu'à gauche, effectivement, il y a des travailleurs qui seraient, comment dire, séduits par le vote d'extrême droite, mais il est évident que la responsabilité, il faut aller la chercher à la racine, c'est-à-dire que pendant des décennies, des décennies de trahison et de refus de rompre avec les capitalistes, eh bien, ces années ont détourné les travailleurs du vote en faveur des partis qui étaient censés les représenter et qui ne les ont pas réellement représentés. On voit aujourd'hui les conséquences. Il est une chose évidente, et je crois que c'était le sens de la déclaration que nous avions publiée la semaine dernière à propos du premier tour de l'élection, les travailleurs doivent rejeter toute tentative de division entre eux. Alors, la page POID, traditionnelle aussi, en page 11, cette semaine, en vedette, Patrice Faucheux, candidat à l'élection législative à Clermont-Ferrand, parce que c'est sa ville d'origine, il est originaire pas de Clermont-Ferrand, mais de Rium, c'est-à-dire dans le Puy-de-Dôme, et il a décidé de se porter candidat. Et il explique pourquoi un parti doit non seulement s'enraciner là où il est, mais également s'implanter là où il n'est pas, ce qu'il essaye de faire. Il revient sur la situation à Clermont-Ferrand, notamment avec l'usine Michelin. Aujourd'hui, ses 4 000 salariés, c'était 28 000 en 1982. Il revient sur les fermetures de bureaux de poste, sur la volonté de la municipalité de Clermont d'imposer la loi des 1607 heures dont je viens de parler. Et le but de Patrice, c'est de faire connaître la politique du POID dans le département et d'implanter un comité local ou départemental du Parti ouvrier indépendant démocratique. Et puis, nous revenons également sur ce tragique accident à Sevran, où un jeune homme a été abattu à bout portant par un policier de la BAC. Il y a eu donc une marche justice pour Jean-Paul qui a été organisée samedi dernier, à laquelle une délégation du Parti ouvrier indépendant démocratique a participé. Et nous avons dans ce rassemblement distribué un communiqué de nos candidats aux élections législatives sur les deux circonscriptions concernées, qui reviennent sur la politique de ce gouvernement, une politique sécuritaire, des déclarations visant à opposer les habitants des cités selon la couleur de peau et l'appartenance religieuse, et portant donc la responsabilité là où elle se trouve, c'est-à-dire du côté de la politique du gouvernement. Alors, pour terminer, hormis bien évidemment ce que j'ai indiqué sur l'appel international, deux questions internationales, l'Ukraine suite, j'allais dire, et puis l'Inde. Concernant l'Ukraine, vous verrez en page 12 un article intitulé « Qui a intérêt à un bourbier violent qui durerait des mois ou plus ? » Bon, évidemment, on part de ce qui s'est passé à Boucha avec la découverte d'un charnier avec 400 cadavres. Alors évidemment, on se renvoie à la balle. Le gouvernement ukrainien accuse l'armée russe, le gouvernement russe de crimes de guerre, et le gouvernement russe parle de provocation de l'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des centaines de travailleurs, d'habitants qui ont été massacrés. Et dans le même temps, le régime de Poutine a annoncé son repli vers l'est de l'Ukraine, quand le régime ukrainien a annoncé son renoncement à adhérer à l'OTAN. Alors, il y a une analyse du média américain pour un impérialiste qui s'appelle Politico et qui explique qu'en réalité, la Maison-Blanche, c'est-à-dire Biden, a tout intérêt à faire en sorte que cette guerre s'enlise. Pourquoi ? Il s'agit d'affaiblir la puissance de la Russie en l'isolant diplomatiquement, en écrasant son économie et en démontrant la faiblesse de son armée, c'est ce que dit Politico, tandis que l'agression de Poutine renforce l'OTAN. Et ils expliquent très bien que la stratégie de l'Occident consiste principalement à embourber la Russie à l'intérieur de l'Ukraine et non aider l'Ukraine à vaincre Moscou, disent-ils. Alors, bien évidemment, tout cela va entraîner des pénuries encore plus importantes, des hausses de prix encore plus importantes, des famines de plus en plus importantes. Et la conclusion est de dire que finalement, le soutien à la guerre pourrait s'effriter à partir du moment où les prix des carburants restent élevés, effectivement, surtout quand on s'approche aux États-Unis des élections de mi-mandat. Et puis, dernière question, l'Inde. 200 millions de travailleurs en grève les 28 et 29 mars dernier à l'appel des confédérations syndicales, des fédérations syndicales indépendantes et avec l'appui des organisations paysannes. La grève, pourquoi ? Pour l'abrogation des modifications apportées aux lois du travail qui limitent le droit de grève et qui facilitent les licenciements et pour l'abandon du vaste plan de privatisation, mesure mise en place par le gouvernement réactionnaire de Modi. On se souvient du recul de ce gouvernement en novembre dernier face à la lutte extrêmement importante de la paysannerie indienne avec ces organisations. Aujourd'hui, c'est un premier pas qui est fait dans la mobilisation des travailleurs pour faire reculer le gouvernement Modi sur les mesures que je viens d'indiquer. Mais effectivement, comme le dit le syndicat NTUI en Inde, ce qui a été fait est bien, mais cela ne suffit pas pour mettre à genoux le gouvernement. et donc, il faudra aller plus loin pour faire reculer ce gouvernement. J'en ai terminé avec ce numéro. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501